Bonjour tout le monde, le trésor des mots cahier d'activité. Aujourd'hui, on va travailler les exercices de la leçon Phrases affirmatives, phrases négatives. La forme affirmative et la forme négative. On commence toujours par un rappel de la leçon. Une phrase qui affirme quelque chose est une phrase bien sûr affirmative. Exemple, le policier règle la circulation. Pour nier ou dire le contraire ou exprimer son désaccord, on emploie des phrases à la forme négative. Exemple, tu n'es pas content ? Ils ne viendront pas ? Je n'ai rien vu. Pour mettre une phrase à la forme négative, On a besoin de quoi ? Des adverbes de négation. Moi, je les appelle les lunettes de négation. Toujours, on a deux parties. Ne plus un autre adverbe. D'accord ? Ne pas, ne plus, ne rien, ne jamais, ne personne. Ainsi de suite. Exercice 1, on transforme en phrases négatives. On a des phrases qui sont affirmatives et on doit faire quoi ? Transformer à la forme négative. Les pompiers sont au repos. Très bien. Réfléchissez, qu'est-ce qu'on doit faire ? Le gendarme contrôle les passagers. La caserne est fermée aujourd'hui. On réfléchit bien et on passe au deuxième exercice. Transforme en phrases affirmatives. Là, on va faire le contraire de la première cancine. On a des phrases négatives et nous, on doit transformer à la forme négative. Les élèves ne jouent plus au toupie. Bien sûr, on doit relever les adverbes de négation pour nous aider à trouver la phrase très bien affirmative. Correcte. La poste n'ouvre pas aujourd'hui. Les policiers n'ont pas arrêté les criminels. Donc maintenant, on va commencer la correction. Les pompiers sont au repos. Les pompiers ne sont pas au repos. Très bien. Le gendarme contrôle les passagers. Le verbe ici, c'est contrôle. On va l'encadrer par ne et pas. La caserne est fermée aujourd'hui. Bien sûr, la caserne n'est pas fermée aujourd'hui. Donc pour le verbe, lorsqu'il est conjugué au passé composé, et les adverbes de négation encadrent quoi? L'auxiliaire. D'accord? Contrôle son. Le ne et pas ont encadré le verbe. D'accord? Parce qu'il est simple. Il est conjugué à un ton simple. Mais pour et fermer, ici ne pas va encadrer l'auxiliaire. On doit bien expliquer cette partie à l'apprenant et multiplier les réponses pour qu'ils l'assimilent très bien. Maintenant, deuxième consigne, on va transformer en phrase affirmative. Donc là, ne joue plus. Les élèves ne jouent plus. Bien sûr, ne va disparaître et plus on va changer. Et le contraire de plus, c'est quoi? C'est encore. Donc la réponse, les élèves jouent encore au toupie. La poste n'ouvre pas aujourd'hui. Bien sûr, ici, on en a pas. Et c'est simple, on va seulement les supprimer et on va avoir notre phrase affirmative laquelle c'est « La poste ouvre aujourd'hui ». Pour la troisième phrase, les policiers n'ont pas arrêté les criminels. Encore là, on a les deux lunettes de négation. « Ne » et « n'apostrophe » pas. Ils vont tous les deux disparaître et on aura notre phrase affirmative. « Les policiers ont arrêté les criminels ». On passe à la troisième « consigne ». Écrit à la forme négative en utilisant « ne plus, ne jamais, ne personne ». Il voyage chaque mois en Italie. Il voyage chaque mois en Italie. Chaque mois... Donc lorsqu'on va corriger, je vais vous expliquer comment. Il boit un jus d'orange chaque matin. Je vois quelqu'un devant le portail. Papa voyage seul en France. Et maintenant, on corrige. Il voyage chaque mois en Italie. La négation. Il ne voyage plus en Italie. Il boit un jus d'orange chaque matin. Il ne boit plus de jus d'orange. Je vois quelqu'un devant le portail. Je ne vois personne devant le portail. Papa voyage seul en France. Papa ne voyage jamais en France. Quatrième exercice. Dans chaque phrase, on va souligner les particules de négation ou bien les mots de négation. Les parents ne quittent jamais la maison. La réponse est claire. Je ne vais plus partir voir mes cousins. Bien sûr, c'est ne et plus. Les épiceries ne ferment jamais lundi. Bien sûr, c'est ne et jamais. Ils ne portent plus de lunettes. Bien sûr, c'est ne et plus. Et enfin, elles ne s'absentent jamais. Les particules, les adverbes de négation, bien les mots de négation sont ne et jamais. Le dernier exercice, écrit une phrase. Une phrase affirmative, une phrase négative avec ne pas et une dernière phrase négative avec ne jamais. Voilà les phrases que je vais vous proposer pour la correction. Et là, je vous dis au revoir. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada